... Live télévision pour des informations vérifiées au sujet de l'actualité sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo. Nous y sommes encore avec Moïse Rangui, un panafricain, un activiste des droits humains, mais également un analyste à des questions sécuritaires. Bonjour, monsieur Moïse, et bienvenue. Merci, David. Merci à Congo Live télévision pour cette opportunité. Encore une fois, salutations à tous les téléspectateurs, également à tous les internautes amis du Congo, congolais, des pères et des mères scotchés, de partout à travers la République démocratique du Congo, du Tunga, diankongo, amungalata. Très chers compatriotes, ravis de vous retrouver nombreux encore pour cet instant. À ce jour, monsieur Moïse, comment allez-vous ? Je vais un peu bien, un peu bien justement parce que la guerre d'agression n'a pas encore dit son dernier mot. Je vais un peu bien parce que je suis en train de compatir avec les milliers et les centaines de déplacés de guerre qui sont en train de souffrir dans une guerre injuste. Je mets ça mal parce qu'il y a encore des richesses congolaises, des ressources du Congo qui sont en train de bénéficier au Rwanda et aux impérialistes, ce qui ne devrait pas être le cas. Je ne suis pas très bien encore une fois parce que nous avons enterré plus de 200 personnes à Goma, massacrées par les éléments de monsieur Paul Kagame, les militaires de l'ARDF AFC. Voilà donc, tout ça, ça ne permet vraiment pas à ce que nous puissions avoir même le moindre sourire aux lèvres. Alors avec vous aujourd'hui, on essaiera de parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Au-delà de ça, de ces retours au niveau de Rwanda, monsieur Moïse Rangui, ça vous fait quoi ? D'écouter, depuis le lundi, il y a un retour des affrontements dans les territoires des masses. Ici, une chose que vous avez toujours demandé et enfin, le FRDC l'a recommencé. Ça vous fait quoi ? C'est quoi vos analyses d'écouter d'un coup comme ça que les affrontements sont des règles ? Alors c'est une bonne nouvelle. Nous sommes en train de suivre de près les affrontements violents et intenses qui sont au rendez-vous dans les masses ici. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager l'armée, surtout les VDP qui sont engagés sur la première ligne de fraud, à ne pas croiser les bras. Le peuple congolais est derrière vous, très cher Héro Viva, très cher VDP. L'intégrité du territoire national doit effectivement être rétablie et c'est justement à travers les efforts que vous êtes en train de faire. Nous portons grandement notre espoir à vous. Nous n'avons plus confiance certainement aux démarches diplomatiques parce qu'au moins elles ont démontré leurs limites. Mais si vous pouvez certainement maintenir le même hélas, il y a de quoi espérer. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train d'enregistrer des pertes énormes, de déplacer aussi qui sont en train de payer les lourds prix de cette guerre injuste. Nous ne pouvons que certainement vous soutenir. Un constat aussi important, ou du moins un élément important qu'il faut soulever, c'est qu'au moins nous avons tous compris qui est l'ennemi de notre pays. Et c'est bien évidemment les Rwanda, l'Ouganda et quelques pays de la sous-région. Je parlais très exactement du Kenya également parce qu'il y a eu très récemment le président Ruto qui a tenu des propos déplacés à l'endroit de la République démocratique du Congo. Une façon pour ses chefs d'État de se moquer des milliers et des centaines de Congolais qui sont entrés de périr dans cette guerre injuste. Donc l'ennemi du Congo, c'est connu de tout le monde, ça s'appelle Rwanda, très précisément Paul Kagame, parce qu'on n'a pas aussi un problème avec tous les Rwandais, mais plutôt avec le leadership du président Paul Kagame, les criminels. Nous avons aussi un problème sérieux avec le président Ougandais qui continue de subventionner les terroristes ADEF, MTN et qui massacre nos populations depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes au point certainement de les mettre dans les mêmes paniers. Comprenez donc, monsieur le journaliste, mon émotion, nous en avons marre de cette guerre injuste. Nous avons besoin du retour de la paix. Nous avons besoin de voir nos compatriotes déplacés de guerre et regagner leurs villages respectifs. C'est finalement vers 15h, passé des 30 minutes, qu'un calme précaire est revenu dans les villages de Moëto, Nyamitaba, après des rites d'affrontements qui ont opposé les rebelles du 1-23, soutenus par les Rwandais aux jeunes résistants d'Iwazalendo, les volontaires engagés pour la défense de la patrie. C'est alors plusieurs sources dans la zone. Plus ou moins cinq villages sont passés d'allumer des jeunes résistants à Wazalendo. Ces villages récupéraient aujourd'hui. C'est une autre question qui vient d'une autre forme. Mais pensez-vous que si les jeunes résistants continuent d'accepter là, ils pourraient vraiment déloger le 1-23 dans toutes ces localités ? Alors, d'abord, il faut dire que ce que nous voulons, c'est que les VDP essaient maintenant d'installer leur base de manière stable, pour que désormais les rebelles ne puissent plus encore se retrouver au niveau de Moëto, encore moins au niveau de Nyamitaba. Parce qu'on a vécu des situations telles que, par moments, les VDP étaient en très certainement d'avancer. Et quelques jours après, les rebelles étaient en train de faire des circeaux sur les positions des jeunes résistants patriotes. Wazalendo, nous souhaitons que désormais, toute l'opposition sous le contrôle des jeunes ne passe plus sous le meur des rebelles du 1-23. Tout ce que nous pouvons encore dire, c'est vraiment réaffirmer notre soutien aux efforts déployés par ces jeunes, tout en festigeant le fait que l'armée n'est pas encore aussi entrée dans la danse. Ce serait intéressant si nos militaires FARDEC essayaient aussi de leur part de se joindre au VDP et de faire en sorte qu'on essaie un peu, de poursuivre les rebelles du 1-23 jusqu'au niveau des Roubaïa, pourquoi pas dans les Grands-Nords, à Kanyabayonga, à Kirumba, à Bunagana également, parce que, au moins, les rebelles viennent de passer beaucoup de temps à Bunagana. Cagame est en train d'exploiter ces postes frontaliens entre la RDC et l'Ouganda. Et moi, je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'activer toutes les batteries en vue de faire de telle sorte que l'autorité de l'État soit rétablie de manière effective sur l'ensemble du territoire national et généralement, ou du moins particulièrement, ici au Naukivu. Des sources dans le territoire de Massissi affirment que les jeunes résistants Ouazalendo ont repoussé plus loin les attaques des rebelles du 1-23. Plusieurs morts sont signalées dans les rangs des rebelles du 1-23, parmi lesquels quatre officiers de haut rang, comme on peut bien les dire, Kalonguel, Oushangi et Mueto restent jusqu'à présent sous contrôle des jeunes résistants Ouazalendo. Deux officiers, Arduef, qui ont perdu la vie, pensez-vous que cela a de l'impact direct ? Ce n'est pas suffisant, ils vont mourir très nombreux. Je vous dis, ces officiers, pensez-vous, l'air mort impacte directement l'armée rwandaise ? Ils vont être neutralisés comme pas possible. Ceux qui sont pris d'APEV déjà commencer à se retirer si le sol congolais est rentré dans leur pays. Ils n'ont pas de terre ici. Ils doivent laisser le Congo au Congolais. Et si ils ne le veulent pas, nos vêtements de paix sont plus qu'engagés à les neutraliser comme pas possible. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais je me réjouis de la mort de ce généraux rwandais. Parce que c'est des gens qui sont en train de servir un sanguinain, un criminel, au détriment d'un peuple innocent. Je parle ici du peuple congolais. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est un ouf de soulagement pour tous les Congolais. Parce que ces gens, ils peuvent mourir cinq, mais ils ont déjà massacré plus de 40 Congolais. Ils peuvent mourir trois. Ils ont massacré plus de Dessa. Les Dessa compatriotes qu'on a enterrés récemment. Mais c'est déjà qu'ils ont été tués par des bombes, lancées par les rebelles du 1-23. Pas beaucoup d'éléments. Donc pour moi, en tout cas, je suis très clair quant à ça. C'est un ouf de soulagement pour les Congolais. Vous soulignez que les rebelles du 1-23 doivent laisser le Congo pour les Congolais. Mais il y a déjà des Congolais qui sont ensemble avec les rebelles du 1-23. Des traîtres. Les Congolais, des pères et des mères, les patriotes ne peuvent pas servir la cause de l'ennemi. Je ne vais pas citer ici les noms déjà, mais j'estime que tous ceux qui ont regagné la rébellie du 1-23, ils ne sont plus des Congolais. Il faut chercher une autre attribution qu'il faut leur donner. C'est des gens qui ont trahi la terre de leurs ancêtres. Ils ont accepté de contribuer aussi à la souffrance que le peuple est en train de traverser. C'est indirectement comme pour dire qu'ils ont contact de ces calvaires que tous ces déplacés sont en train de traverser autour de Goma, à Minova, à Boremana et même dans les Granon. C'est des inciviques. Je ne préfère même pas parler d'eux parce que je trouve que c'est déjà qu'ils se sont rangés du mauvais côté de l'histoire. Face à la souffrance que certains ont en train de traverser dans la région d'Ikivu, certaines personnes estiment qu'il est important que les rébelles du 1-23 entrent dans la ville de Goma. Que pensez-vous sur ça? Ça c'est un cauchemar, le plus grand cauchemar que l'on puisse rêver. Après, je suis convaincu qu'ils n'arriveront jamais, encore jamais à Goma comme cela a été vécu en 2012. Aujourd'hui, nous avons une détermination aussi forte qui caractérise le VDP et à travers cela, on peut certainement faire preuve de l'optimisme. Je crois aussi que l'armée va devoir aussi emboîter les pas, dire que les 1-23 veulent assiéger la ville de Goma, ils doivent oublier. Goma, c'est une ville plus stratégique, encore chef-lieu de la province d'Ikivu, et je ne pense pas qu'ils puissent en arriver à ce niveau-là. Par contre, nous avons envie de voir le VDP avancer jusqu'à Roubaïa, jusqu'à Kanyabayonga, jusqu'à Kirumba, et même au Rwanda. Moi, je pense qu'à un moment, on sera obligé aussi de foncer jusqu'au Rwanda, parce que pour eux, ils sont en train de violer nos frontières, ils se permettent d'entrer ici comme s'ils étaient dans la toilette, dans une douche. J'estime aussi que nous parviendrons à un moment, à travers toute la colère et toute l'indignation qui se voient sur les faces des Congolais, ne soyez pas surpris qu'il y ait des goma-traciens qui décident aussi d'entrer directement au Rwanda. Et puis, ce n'est pas loin, c'est juste ici à quelques mètres. On va parler alors de cette affaire de Rwanda, que chacun analyse dans l'essence qu'il veut. Vous, personnellement, Moïse, c'était hier que les délégations sont arrivées au niveau de Rwanda, et on espère que dans cette semaine, ils pourront se mettre sur une même table pour la cause de l'Est et de la République démocratique du Congo. Vous, personnellement, individu, vous êtes acteur de la société civile. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est quoi vos attentes à ce processus de Rwanda ? Alors, nous n'avons aucune grande attente spéciale de la part, certainement, de ce qui se passe au niveau de Rwanda. Parce que nous avons eu, certainement, vu des situations qui ne nous ont pas plu, des engagements qui ont été ressortis de ce pourparler, mais qui n'ont pas été respectés, surtout par les camps adverses, je parle ici de Rwanda et de la coalition RDF-121-FC. Par contre, nous sommes en train de réaliser qu'il y a un piège qui est tendu à Kinshasa, et nous devons être aussi très prudents pour ne pas tomber dans celui-ci. Kagame a un plat diabolique contre notre pays, ce plat-là qui consiste à balkaniser l'Est de notre pays. Les pourparlers qui sont engagés de l'autre côté sont en train de jouer en faveur du Rwanda. Et moi, personnellement, j'ai toujours été de ceux-là qui s'opposent à des négociations et à des discussions avec le Rwanda, parce que je suis convaincu que Kagame, c'est un malin, c'est un manipulateur. Autant qu'il a roulé le président Kabila, je présume que même Tisekedi est au point d'être roulé dans la farine. C'est ça ma plus grande crainte. Et mon plus grand regret, c'est que nous avons aujourd'hui une attitude qui n'est pas aussi favorable par rapport aussi à la gestion de cette guerre. Nous privilégions plus l'approche diplomatique au détriment du front militaire et les conséquences sont aussi néfastes. Je n'attends pas grand-chose de Rwanda, pour être clair. C'est-à-dire, selon vous, les deux fronts ne sont pas équilibrés ? Il y a un déséquilibre qui est, en tout cas, je dirais, exagéré. Si tel est le cas, vous ne vous attendez à rien dans ce processus de Rwanda, pendant que le gouvernement congolais y est présent. C'est quoi ce conseil aujourd'hui de ces erreurs qu'il faut éviter ? Comme l'a dit le président de la République lors de son investiture, il faut éviter les erreurs du passé. Quels sont ces erreurs qu'il faut éviter aujourd'hui ? Peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé, mais qu'ils devraient aussi signer au nom de la République démocratique d'Ikumbu. Kaïkwamba va nous suivre. C'est quoi les conseils aujourd'hui ? La première erreur qu'il ne faut pas reprendre, c'est d'accepter l'intégration du militaire rwandais dans nos services de sécurité. Ça, Kabila l'a admis et nous en connaissons les conséquences. Nous avons connu un certain James Kabarebe qui a chapeauté notre appareil sécuritaire. Je parle ici du chef FMG. Il a été le chef d'état-major général des FARDEC. Il a fait en sorte qu'on infiltre notre système de défense jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, ça ne nous reprend pas de voir des officiers Hutus, plutôt Tutsis, au niveau des FARDEC et des Rwandais. Parce qu'il y a des Tutsis congolais, mais des Tutsis rwandais qui ont des grades au niveau des FARDEC. Ça, c'est justement parce que Kabila l'a admis dans ce qu'ils ont appelé mixage et brassage. On ne peut plus encore y revenir. Une autre chose, c'est qu'on ne comprend pas de manière très claire le plan de Kagame. On ne comprend pas très clairement ce qu'il veut. Si c'est justement dans l'objectif d'avoir une partie du Congo qu'il compte annexer au Rwanda, alors il doit oublier et on ne doit même pas accepter que ça réapparaisse sur ce qui sera au rendez-vous comme close. Une autre chose, c'est que nous pensons qu'on ne peut pas amnistier les criminels et les rebelles qui ont massacré nos populations. Que le gouvernement congolais, représenté par la ministre des Affaires étrangères, ne parle plus de cette question-là, la possibilité d'amnistier les rebelles d'1-23. Ça, nous ne voulons plus. Et puis un autre élément très important, c'est qu'on ne va pas accepter, quoi que ce soit de la part du Rwanda, aussi longtemps qu'il y a le militaire de l'armée rwandais, s'il est seul congolais, dont le militaire de l'ARDF. Il faut qu'on essaie un peu d'exiger au Rwanda de retirer ses militaires en République démocratique du Congo, avoir une quelconque négociation de manière aussi directe. parce que moi, je considère que c'est pour parler jusqu'à Rwanda, mais pas directement des négociations. Je sais que Kagame a envie de rencontrer Tshisekedi, mais je ne vois pas aussi Tshisekedi être aussi disposé à rencontrer ces criminels aussi longtemps que ces éléments sont sur les sols congolais. C'est moindre que ça. Donc c'est aussi simple que ça. Nous devons exiger les retraits promptes et immédiats des éléments R-DF sur les sols congolais, exiger à ce que désormais on amnistie personne par rapport à tous les crimes commis en République démocratique du Congo, les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. C'est en tout cas ce que nous pensons à notre niveau. Et si jamais le gouvernement s'aligne dans cette logique-là, au moins nous serons en position de force. Alors on va finir par le gouvernement souminois. Il faudra aussi en parler un peu depuis son investitire, l'évolution du gouvernement souminois. Les 54 ministres nommés plus la première ministre, elle-même qui fait 55 membres du gouvernement souminois. C'est quoi votre perspective aujourd'hui ? Comment vous évaluez ? Vous évaluez plutôt les travails que ce gouvernement est en train de faire ? Le ministre, comment vous les évaluez ? Est-ce que ça projette que demain ou après demain, on aura un changement via ce gouvernement ? Alors, je pense qu'ils n'ont pas encore beaucoup de jours. Ils ont été investis très récemment. Mais il y a quand même certains de ces ministres qui sont en train de faire le meilleur d'eux-mêmes, un travail aussi visible. Il y a d'autres par contre qui sont devenus amorphes, très nombreux d'ailleurs. Et moi, je crois qu'ils doivent essayer un peu d'incarner la confiance que le président de la République leur a offerte. Le leur a offerte plutôt. Mais ce que nous assistons, c'est évidemment une déception. Parce qu'il y a des ministres qui sont comme s'ils n'existaient pas. On ne les sent pas, ils ne font rien. Mais il y a d'autres quand même qui sont très à bulles et qui sont en train de faire bouger les lignes. Je pense que Mme Judi Soumy, dans son excellence, qui nous suit aussi à Paris Insta, ferait mieux de sa part d'interpeller tous les membres de son gouvernement pour essayer un peu d'évaluer chacun, un à un, et de faire en sorte que certainement, ils essaient un peu de se mettre au travail. Ils ne sont pas là pour chauffer les chaises. Ils ne sont pas là juste pour nous faire des théories. Mais ils sont là, ils ont été nommés par le président, c'est ce qu'il dit, pour élever les défis énormes qui traversent le peuple congolais. Les défis qui sont d'ordre social, sécuritaire, économique et consorts. Le peuple congolais a besoin de voir ce gouvernement être au-dessus de la mêlée. Autant que nous sommes en train de voir, par exemple, je vais citer les noms, désolé, Constant Moutamba, qui est simple, certainement, de faire bouger les lignes dans son ministère. On a, par exemple, Julien Paloukou avec le ministère du Commerce extérieur. On a tout de même le ministre du Sports, d'ailleurs, les Léopards qui viennent, encore une fois, de remporter la victoire face à l'Éthiopie. C'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'il faut que tous les ministres se mobilisent dans ce sens pour essayer, certainement, d'incarner la confiance qui leur avait été offerte par le chef de l'État. Au même moment, je pense que c'est important que nos députés nationaux aient un peu aussi de les interpeller au niveau de la Chambre basse du Parlement. Si j'étais député, je n'hésiterais pas, certainement, d'inviter certains ministres pour qu'ils aient un peu de nous expliquer par rapport à certains scandales financiers, par exemple, qui sont observés dans leur portefeuille, d'autres aussi qui ne travaillent pas. Je crois que, constitutionnellement par là, le député national, il a la compétence, il a le pouvoir d'interpeller un ministre et de lui adresser un certain nombre de préoccupations de la population. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, je ne comprends pas comment est-ce que nos députés, peut-être parce que la majorité sont issus de la plateforme dénommée « igno-sacrée de la nation », certains appellent ça « igno-sucrée de la nation », je pense que nos députés doivent essayer un peu de se dépasser et de servir valablement le peuple. Ils ont un rôle très important et non négligeable. Ils doivent contrôler l'exécutif, au besoin de sanctionner les ministres et les défaillants. Ils nous représentent également en tant que peuple, ça veut dire qu'un député national doit être un peu délégiférent. Ils doivent faire des lois, c'est ça leur travail. Si vous êtes député national et vous n'êtes pas en mesure de proposer une loi, alors vous n'en êtes pas un. Si vous êtes député national et vous n'êtes pas capable de contrôler les membres du gouvernement et de les sanctionner, c'est que vous faites de l'amateurisme. Le peuple ne compte rien sur vous. Si vous êtes un député national et vous n'êtes pas en mesure de prendre parole au perchois pour parler des difficultés qui traversent votre population, la population de toute la République en général passe le mandat d'un député national. Il est national, bien que le député ait élu dans une circonscription, alors c'est une désolation de plus. Moi, je crois que nous avons besoin d'avoir des députés qui vont, en tout cas, essayer un peu de faire leur travail. Sinon, je pense que la plupart d'entre eux n'auront plus la confiance du peuple congolais. Ils vont devoir finir leur mandat et nous ne pourrions vraiment pas les raccorder pour une seconde fois notre confiance. Mais plus, pour ce qui nous concerne, nous qui vivons à l'Est, nous avons besoin du retour de la paix. Et c'est ça la grande attente des Gomatraciens, des Nordkivousiens, des Itouriens et de tous les Congolais en général. Ramenez-nous la paix, chers membres du gouvernement. Vous avez les moyens de l'État pour ça. Vous avez toutes les ressources de la nation pour ce travail-là. Le social aussi, il est en dégringolade au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour. C'est l'eau, les révélations faites très récemment par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Merci beaucoup. Ramenez-nous la paix, nous serons contats. Je voudrais finir par le soutien et la félicitation que j'adresse au Azalendo pour les efforts qu'il déploie. Je m'inscris en faux contre ce qui se passe à Luanda. J'invite plutôt Kinshasa à investir plus sur le Front Militaire et la paix pour revenir. Et c'est eux aussi de solidariser avec les déplacés de guerre, très chers internautes, très chers compatriotes de la diaspora parce que c'est aussi ça le rôle d'un Congolais. En tant que solidaire, nous devons solidariser avec ceux qui souffrent et faisons aussi des plaidoires auprès du gouvernement pour que la paix revienne. Les Dames et Messieurs, fin de cette émission. Merci beaucoup Monsieur Moïse et bonne journée chez vous. Merci David, merci à Congolais Télévisions. C'était un grand plaisir pour moi. Je reste géniable au plus de 143. Nona 9 25 42 946. 9 9 25 42 946. A très bientôt. Inch'Allah. Aksanti.